Bonjour à tous, nous allons effectuer dans ce tutoriel un vol entre l'île de la Réunion et l'île Maurice. Alors notre départ, vous voyez ici, on est sur Skyvector, il se trouve à droite, c'est l'île Maurice. Nous allons partir de la piste 32 et nous allons atterrir sur la piste 12 de l'aéroport de la Réunion. Alors les codes pour l'île Maurice c'est FIMP et pour la Réunion c'est FMEE. Alors à vol d'oiseau ou à vol d'avion c'est 125 nautiques, ça fera un peu plus avec les procédures. Alors ce tutoriel s'adresse plutôt aux débutants avancés déjà parce qu'on va voir pas mal de choses et ça nécessite quand même un certain nombre, une certaine maîtrise de quelques techniques de pilotage. Le vol il va être complet, j'entends par là que nous allons faire une procédure de départ, une CID. Nous allons faire une procédure d'arrivée qu'on appelle une STAR et nous allons réaliser alors un nouveau type d'approche, enfin en tout cas un type d'approche que je n'ai jamais présenté jusque là et que je réalise pour ma part pratiquement jamais, c'est ce qu'on appelle une VPT. Alors une VPT c'est une approche à vue imposée. Alors on verra un peu plus loin dans la vidéo de ce dont il s'agit. Pour l'instant nous allons nous concentrer sur le départ, donc sur l'île Maurice. Alors l'île Maurice possède un site qui est l'équivalent du SIA, alors évidemment sur l'île Maurice il y a moins de terrain, donc c'est une page assez simple. Alors on va jeter un coup d'œil sur déjà la piste, enfin sur l'aéroport, sur la carte de l'aéroport. Elle se situe ici. Ça c'est juste pour planter le décor. Voilà. Donc on part de la piste 32, c'est celle-ci, ici en bas à droite. Vous voyez qu'elle est orientée au 316, on a une piste qui fait 3 km. Alors pour réaliser ce vol, on va utiliser un petit appareil très intéressant, qui est le Robin DR-401 de Aerobasque. Donc c'est un appareil qui est téléchargeable gratuitement. C'est un petit appareil que je pense que tout le monde peut maîtriser. Et il est équipé en G1000. Alors c'est une avionique qui est intéressante, parce qu'elle va nous fournir plusieurs fonctionnalités qui vont nous simplifier le vol. C'est la raison pour laquelle j'ai pris cet appareil, et cette avionique en particulier. On a largement ici, bien sûr, de quoi décoller pour notre Robin, qui est un appareil très modeste. Si on revient sur les autres cartes, ce qui va nous intéresser, c'est le départ. Alors, oui, on va revenir sur cette carte, ici sur Skyvector. Vous voyez que notre vol s'effectue ici d'est en ouest. On va donc voler surtout à l'ouest, un petit peu en descendant vers le sud, mais surtout vers l'ouest. Et donc on va chercher une procédure de départ qui correspond à peu près à cette trajectoire. Alors on va chercher dans nos cartes. Et un départ standard sur la piste 32 qui va vers le sud-ouest, et bien on en a une justement ici. Donc on va l'ouvrir. Voilà. Et alors, là on voit en fait qu'il y a trois départs possibles. Alors bien sûr, on va choisir une de ces procédures. Alors, on voit que c'est une procédure, bon, qui date de 2014, mais elle est toujours active. C'est une procédure qui va se voler au GPS. Et elle concerne la piste 32, et c'est un départ vers le sud-ouest. On note au passage quelques petits détails. L'altitude de transition, 4000 pieds. On note aussi quelques fréquences. La TIS, 126 décimales 20. Voilà. Nos trois procédures. Sobat 1 bravo, Ipsis 1 bravo, Edgar 1 bravo. Alors, laquelle des trois ? Ce sera la plus au nord. Ce sera Sobat 1 bravo. Alors, pourquoi ? Spontanément, parce que finalement, notre trajectoire, elle est plutôt à l'ouest. Donc on va essayer de ne pas trop descendre, essayer de ne pas trop aller au sud, comme ça. On va préférer aller le plus à l'ouest possible et le moins au sud possible. Donc, déjà dans un premier temps, celle-ci. Vous allez voir dans la suite du vol que quand on va sélectionner notre star sur l'île de la Réunion, eh bien, le premier point de la star, justement, c'est Sobat. Donc évidemment, c'est la procédure idéale. Sobat 1 bravo, c'est celle-ci qu'il faut prendre et pas une autre. On notera qu'en général, sur les stars, c'est le dernier point qui donne le nom de la procédure. Sobat 1 bravo, Edgar 1 bravo. Ici, malheureusement, ce n'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Je vous avoue, j'ignore pourquoi. De même pour les procédures d'arrivée, pour les stars, c'est le premier point qui donne le nom à la procédure. Et en l'occurrence, sur l'île de la Réunion, notre point d'arrivée, c'est Sobat 4 victor qui sera notre procédure d'arrivée. Elle commence là. Donc on passera directement de la procédure de départ à la procédure d'arrivée par ce point. Ce point est commun aux deux procédures. C'est une particularité parce que le vol est assez court. Ce qui va nous intéresser en particulier, ça va être ceci dans un premier temps. Ce sont les altitudes minimales de sécurité par secteur. à 25 nautiques, dans un rayon de 25 nautiques, autour d'un vore, Papalima Sierra, qui est ici, un vore DM. On notera sa fréquence, 113 décimales 70. Alors cette procédure, je vous ai mis un petit supplément, voilà, elle a quelques particularités. Vous voyez, à la base, elle paraît assez simple finalement, on a notre piste. Alors on a un vore DME, alors je vous rappelle que c'est une procédure GPS, une procédure AirNav. A priori, donc on n'utilise pas vraiment les, enfin on n'utilise pas les moyens radios. Néanmoins, vous voyez que, on nous donne finalement toutes les informations pour la faire à la balise. Parce qu'on a, sur des points ici, on a des, on a une radiale et on a une distance, 12 nautiques. Vous voyez que ce point ici, il y a 12 nautiques sur la radiale 276 de ce vore. On a toutes les informations finalement pour voler avec des moyens radios. Mais c'est pourtant bien ici une procédure GPS, donc on la volera au GPS. Alors, cette procédure, elle a une particularité, là, sur vraiment la première phase de vol. Vous voyez qu'on va monter dans l'axe de piste et on va tourner sur la gauche pour aller rejoindre directement le premier point de la procédure. C'est d'ailleurs commun aux trois procédures, cette façon de faire. Vous voyez que c'est décrit ici. Voilà, on vole directement, on suit directement le cap vers APRAD, enfin direct tout APRAD. Et ensuite, on garde le 276 comme cap. Pour les autres procédures, c'est la même chose sur ce point ici, sur ce genov ou oxyde, avec toujours un cap comme ça qui est conservé. Alors, qui correspond à une radiale. Vous voyez que ce tracé ici correspond à une radiale du vore papalimaciera. Voilà. La particularité, c'est qu'en fait, quand on vous décrit généralement une procédure comme ça, on vous dit que vous allez monter jusqu'à un point. Alors, ce point, soit c'est un point ici défini par des coordonnées géographiques, comme APRAD, comme oxyde ou comme d'autres points. Soit, quand on utilise des procédures conventionnelles, ce sont des moyens radios, donc on va vous dire que c'est un point qui est situé sur la radiale d'un vore, par exemple, à une certaine distance. On va vous dire ici que c'est par exemple, sur la radiale 316 du vore de papalimaciera, vous êtes, je ne sais pas, à 2,5 nautiques. Vous allez tourner à gauche et vous allez rejoindre un de ces points. Voilà. Alors, ça peut être également l'intersection de deux radiales, en fait, peu importe, ici, ce n'est pas le cas. On vous dit de monter à 600 pieds et quand vous êtes à 600 pieds, vous tournez en direction du premier point. Alors, la particularité de ce point ici où on va débuter notre virage, c'est que ce point n'est pas fixe. Les 600 pieds, on les atteindra plus ou moins rapidement en fonction de notre appareil et des conditions où on va se trouver, en fonction de comment on pilotera. Alors, la particularité, c'est comment gérer ça. Autant le reste ne pose pas de problème, autant cette petite partie-là qui va durer, en fait, c'est quoi, 30 secondes, on va monter à 600 pieds. Vous voyez qu'on part ici d'à peu près, enfin, 183 pieds, on part à peu près de 200 pieds d'altitude, on va monter de 400 pieds. Prendre 400 pieds au décollage, ça se fait très très rapidement. Ça ne va prendre même pas 30 secondes. Ça se fait donc vraiment dans une phase très précoce du décollage. Il va falloir tourner et ensuite gérer ce chemin, comme ça, en direct, vers un point, en l'occurrence à Prades. En fait, votre avionique ne permet pas de le faire. Vous ne pouvez pas le faire avec votre avionique. Il va falloir le faire manuellement. Alors, voilà, ça, c'est la petite surprise. Donc, on va, entre autres, enfin, il y en a d'autres, mais celle-ci, il va falloir gérer ça manuellement. Et on va voir qu'avec notre avionique, ça va se faire très simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous impose un trajet comme ça ? On peut quand même se poser la question, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que finalement, on ne nous a pas dit, je ne sais pas, à un nautique, vous tournez à gauche. Après tout, avec une procédure GPS, rien de plus facile que de mettre un point ici avec des coordonnées géographiques, une latitude, une longitude. Et puis au point là, pouf, on tourne. On pourrait très bien nous imposer, d'ailleurs, une altitude. En fait, c'est parce que vous voyez qu'on va essayer de tourner le plus tôt possible. On va chercher vraiment à vous faire juste monter un petit peu. Et tout de suite, vous allez tourner pour la simple raison. Ici, je pense que c'est ça qui a un peu inspiré les concepteurs de cette procédure. C'est qu'il y a du relief. Sur l'île Maurice, il y a du relief. Et vous voyez que le relief, il est situé exactement dans l'axe de piste et assez près. Voilà, on n'est pas très loin. Et donc, si vous allez un petit peu musarder de ce côté-là, vous voyez qu'il y a quand même des obstacles. Alors, soit de la roche, soit des sommets de 1717 pieds ici, soit des obstacles comme ici, bon, vraisemblablement une antenne. Et évidemment, on va chercher à éviter cette zone-là. Alors, pour pouvoir passer, soit on va contourner, ce que d'ailleurs on vous propose de faire ici, de contourner cette zone. On peut également passer au-dessus. Et comme là, on n'est pas capable de vous définir finalement une trajectoire tout à fait certaine, on ne sait pas si vous allez tourner plutôt là ou plutôt plus rapidement, et donc vous risquez un peu d'aller vous égarer dans cette zone-là, et bien on va vous obliger à monter suffisamment haut pour, même si, vous voyez, si vous montez ici un petit peu et que vous allez vous égarer du côté de ce passif rocheux, vous soyez suffisamment haut pour ne pas rentrer en collision avec les obstacles. Les règles de franchissement, c'est généralement 1000 pieds au-dessus des points les plus élevés. Vous voyez que là, 2717, ça ferait grosso modo un peu plus de 3007, donc 3008. C'est ce qu'on retrouve ici, vous voyez que nous on est justement, on va voler dans ce secteur-là, et on vous dit que l'altitude minimale de sécurité, c'est 3800 pieds. Et pourquoi 3800 ? A cause de ces obstacles. Voilà, tout simplement. Alors on remarque également sur cette procédure, et ça c'est un petit peu, je dirais, original, c'est qu'on vous propose un plan de montée. Voilà, on vous propose un plan de montée comme ça. On vous dit qu'il faut une pente à 5,8% jusqu'à 1500 pieds, ensuite 5% jusqu'à 4000, et au-delà de 4000 pieds, vous pourrez continuer avec une pente à 3,3%. Voilà, à 600 pieds, on tourne à gauche. Ce qui est bien sûr symbolisé ici, à 600 pieds, on tourne à gauche. Mais vous voyez, on vous propose un plan de montée, et on vous dit, voilà, il faut respecter au moins ça. Évidemment, pour arriver à 4000 pieds. On vous demande ici d'arriver à 4000 pieds, et il faudra arriver aux 4000 pieds assez rapidement, avant d'arriver dans cette zone-là. Il ne s'agit pas d'arriver à 4000 pieds quand vous êtes perdu, je ne sais où. Il faut le faire le plus rapidement possible. Alors, comment interpréter ça ? Comment ensuite le convertir en taux de montée ? Parce que vous allez me dire, ok, une pente à 5,8%, mais en taux de montée, c'est quoi ? C'est 500 pieds minutes, 600 pieds minutes, 1500 pieds. Est-ce que notre appareil est seulement capable d'afficher un tel taux de montée ? Rassurez-vous, oui, bien sûr. Sinon, je ne vous aurais pas fait prendre le robin. Le robin peut tout à fait le faire. Alors, le calcul, en fait, il faut prendre ici la pente en pourcentage. Il faut diviser par 0,6. Il faut multiplier ça par la vitesse. Donc nous, par exemple, on va se fixer une vitesse, on va prendre 100 nœuds, par exemple. On va prendre une vitesse approximative de 100 nœuds. Ça va nous faire donc un taux de montée autour de 900 et 1000 pieds minutes. On va prendre 1000 pieds minutes. D'accord ? Donc jusqu'à 1500 pieds, on va adopter un taux de montée à 1000 pieds minutes, pour être tranquille. Le robin peut le faire sans difficulté. Ensuite, on va effacer ça. Ensuite, de 1500 à 4000 pieds, 5% divisé par 0,6. On va multiplier toujours par 99, je crois. 90 ou 100, peu importe. Ça nous fait un taux de montée de l'ordre de 750 pieds minutes. Ensuite, on aura une vitesse entre 90 et 100 et 102. Donc voilà. Ensuite, ici, il y a 3,3. 3,3 divisé par 0,6 que multiplie 90. On va prendre 500 pieds minutes. D'accord ? Donc on va faire 1800 et 500 pieds minutes sur le reste du vol. On peut bien sûr opter pour des taux de montée plus importants. Mais ça, ça va être un minimum. Comme on a un appareil qui n'est pas non plus une bête de course qui peut afficher des taux de montée à 3000 pieds minutes, on va opter pour ces taux minimums. 1000, 1000 pieds minutes jusqu'à 1500 mètres. 800 pieds minutes jusqu'à 4000 mètres. Et au-delà, on fera ce qu'on voudra. 500 pieds minutes ou plus d'ailleurs. On pourra monter à plus, ce n'est pas important. Voilà pour le détail. de cette procédure de départ. J'ai rentré mon plan de vol. Enfin, je n'ai pas rentré le plan de vol, mais juste le départ et l'arrivée dans LittleNavMap. On va programmer notre procédure de départ. Alors, c'est la piste 32 et c'est Sobat-Ambrao. On va l'insérer. Alors là, évidemment, on ne voit pas grand-chose, mais il faut grossir. Et vous voyez que... Voilà, on retrouve... Alors ça, je vais le cacher. Hop là. Voilà, on monte. Alors là, vous voyez, voilà. Là, on vous dit 640 pieds. Voilà, 640. Bon, 600, 640. Peu importe. Et on va monter. Là, on voyait que c'est un peu trompeur. On a l'impression qu'il faut tourner à la verticale de Papali-Maschira. En fait, ce point-là où on va tourner, pas du tout. Il va être certainement beaucoup plus court. On tournera bien avant. Donc, ne vous fiez pas à ce schéma. Ce schéma, en fait, encore une fois, ce point, on ne sait pas où il est. Pour chaque appareil, pour chaque situation, il sera différent. Il pourra être bien avant. Il pourra être éventuellement un peu après. Alors, attention, on ne va pas tourner non plus. Je ne sais où. Enfin, a priori, pour monter à 600 pieds, vous n'allez pas voler pendant un quart d'heure. C'est vraiment, je vous dis, c'est de l'ordre de 30 secondes. Enfin, c'est très court. Bon, voilà pour l'aspect théorique. Pour l'aspect pratique, nous sommes, avec notre Robin, qui fait de la fumée. On va nous accuser de polluer. Voilà, de polluer l'île Maurice. Voilà, on a ici, je me suis mis une météo pas trop moche. Parce que c'était plutôt orageux. Donc, je me suis mis une météo sympa. En ce qui concerne, alors, si vous voulez, avec une météo réelle, il faut aller regarder la TIS. 126 décimale de 100, elle est ici. Donc, hop, on l'affiche. Alors, moi, en l'occurrence, je me suis mis dans des conditions standards. Donc, normalement, voilà, 29,92. Bon, ben, d'accord. Ce que je vais faire, soit je vais là... Ouais, je peux faire comme ça. 29,92. Donc, moi, en fait, je ne m'occuperai pas ici de mon cadrage altimétrique, puisque j'aurai les mêmes conditions au départ qu'à l'arrivée, qui sont les conditions standards. Alors, on va en profiter pour mettre... Hop, nos... On peut aussi passer par ici, hein, standard barreau. Ça fera 29,92, hein, mais bon, peu importe. Donc, on va afficher... Hop, 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 qu'est-ce que je voulais faire ? C'était pas ça. C'était ça. C'était mettre mon transpondeur en mode Charlie. Voilà. Voilà. On va faire ça pour l'instant. Ici, dans notre écran, dans notre plan de vol, on va... Ouf ! On va rentrer notre plan de vol. Alors, voilà. Donc, moi, c'est un vol que j'ai effectué tout à l'heure, donc on va vider tout ça. Alors, menu... Et... Hop, effacer le plan de vol. Enter. Voilà, on n'a plus rien. On va re-rentrer un plan de vol correct. Tout propre, tout haut. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Hop. Alors, F, M, E, E. Toc. Saint-Denis-de-la-Réunion. Entrée. Voilà. Bien sûr, la procédure de départ. Alors, ici, il y a une autre page. Ouais. Non. Procédure. On va sélectionner un départ. Donc, Sobat, un bravo. C'est à la fin. C'est toujours à la fin. Sobat, un bravo. Enter. Est-ce qu'on charge ? Oui. Voilà. Donc, on retrouve ce 640... En fait, 600 pieds. Je ne sais pas pourquoi ça apparaît en 640. C'est ce point-là. Qui est un point flottant, en quelque sorte. Et notre premier point qui va vraiment nous intéresser, c'est Aprade. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ce virage, ce premier segment de notre procédure ? Je vous ai dit qu'on allait le faire manuellement. On va gérer cette montée manuellement jusqu'aux 600 pieds. Et ensuite, on laissera l'avionique faire le virage directement vers Aprade. Alors, vous voyez que là, la petite flèche fuchsia nous indique le prochain point de notre procédure. Et bon, on va changer ça. Alors, on va hop, hop, hop. Alors, déjà, on va rentrer ici des altitudes. Donc, Aprade, je vais être à 4000 pieds. Donc, je vais rentrer 4000. Ça, c'est juste indicatif. Ça ne sera pas prêt en compte dans le... Ah, attendez, j'ai fait une bêtise. Hop. 4000 et Enter pour valider. J'ai pas fait l'entrée. Ici. À Gpip, je vais être à 8000. On montrera après. Et ça, ce sera... 8000 pieds, ce sera notre altitude de croisière. Enter. Là, pareil, à Sobat, on sera à 8000. Pour la suite du vol, on verra ça plus tard, on aura largement le temps de s'en préoccuper. Enter. Voilà. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est d'aller activer, en fait, ce point-là. Aprade, vous voyez, je l'ai mis en inverse vidéo. Je vais faire Menu, et je vais activer cette étape. Enter. Vous voyez que le petit curseur, là, la petite flèche, Fuchsia s'est déplacé devant Aprade. Donc là, si j'exécute mon plan de vol, si je demande au pilote automatique d'exécuter mon plan de vol, il va voler directement vers ce point. Est-ce que c'est ce que je veux faire ? Pas encore. Ça, je le ferai quand je serai à 600 pieds. Donc, pour l'instant, ce plan de vol, je vais le mettre en stand-by. Je vais le mettre en pause, et je vais gérer mon cap et ma montée de manière plus manuelle. Alors, pour ce faire, je vais utiliser le mode Heading de notre appareil. Alors, on va centrer notre pinule de cap, youpla, sur le 316. Je vous rappelle que la piste, elle est orientée au 316. C'était sur la carte. Alors, le Heading, il est là. Toc. Voilà. 316. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va programmer notre altitude cible. Et cette altitude cible, c'est 4000 pieds. Hop là, 4000 pieds. Notre taux de montée, je crois qu'on avait dit 1000 pieds minute. Donc, on va se mettre ici en vertical speed, nose up. Vous voyez, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette avionique, nose up. Et on va programmer 1000 pieds minute. Voilà. Ici, on va sélectionner avec le PFD. Non, ce n'est pas ça, je vous dis une bêtise. BAC, c'est avec le CDI. Voilà. Vous voyez qu'on peut utiliser LOC1, LOC2 ou le GPS. On va utiliser le GPS dans un premier temps. On finira avec des procédures radio. Mais pour l'instant, on va faire... Je vous rappelle que c'est une procédure de départ RNAV, donc GPS. On va bien utiliser le GPS. Et ce que nous allons faire, on va enclencher ici le mode Heading. Voilà. Le pilote automatique n'est pas branché. Là, vous conduisez, vous pilotez au manche pour l'instant. Là, si vous décollez, vous décollez au manche. On a déjà pas mal avancé dans notre procédure. Alors, ici, on va regarder, on a du carburant. Alors, on va remplir un peu notre réservoir principal. Voilà. Il y a deux réservoirs. Il faut transvaser l'un dans l'autre. Et ça se fait à l'aide de cette petite manette. Ici. Cette petite manette grise. Quoi d'autre ? Ah, un petit détail. On va utiliser quand même... On a le VOR, un Papa Lima Sierra, 113 décimales 70. On va le rentrer dans notre avionique. Donc, 113 décimales 70. Alors, nav 1. Toc. Voilà. On le met en actif. Vous voyez, ça apparaît, ici. Et on va afficher le DM. Toc. On est à 2 virgules de nautique. Pourquoi je fais ça ? C'est juste à titre indicatif. Si jamais on avait un problème avec notre GPS, on a les moyens radio en backup pour s'y retrouver. C'est pas inutile en cas de problème. Rassurez-vous, il n'y en aura pas. Mais, normalement, on devrait le faire. Et surtout, ce qui va m'intéresser... Alors, là, on va revenir sur LittleNaveMap. Voilà. On va survoler. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une zone d'un massif montagneux. Alors, où est-ce qu'il est ? Là, ça paraît pas évident. En fait, ce massif montagneux... Alors, c'est vrai que sur ce fond de carte, c'est pas évident. On retrouve ici des sommets. Mais, on va dire, Piton-Savane à 715 mètres. Voilà. La montagne, la roche, elle est ici. Ça paraît plus comme une zone forestière, boisée. Alors, c'est boisé, mais il y a du relief. Alors, pour remettre ça en évidence, on va aller dans le terme cartographique OpenTopOmap. Voilà. C'est une carte d'état-major. Enfin, type carte d'état-major. Et on va ici, hop, voilà, s'assurer qu'on a bien des courbes de niveau. Et on retrouve bien, hein, vous voyez que notre route, ici, en couleur orange, elle traverse bien, elle survole bien. Alors, cette route, je vous le rappelle, elle est pas fixée, hein, parce qu'elle dépend, ici, du point où nous allons tourner. Donc, elle peut être un peu plus au nord ou un peu plus au sud. Mais, vous voyez qu'elle va, quand même, globalement, survoler cette zone montagneuse. Et c'est la raison pour laquelle on nous fait monter à 4000 pieds, hein, pour être au-dessus, à au moins 1000 pieds au-dessus de ces parties saillantes du paysage. Ce qui va m'intéresser, c'est la distance, ici. Alors, je vais faire un contrôle-clic sur PLS. C'est un Vordeme. Hop, toc, je vais tirer une ligne, et vous voyez que là, je suis, vous voyez, on a la distance qui s'affiche. On est à 9 nautiques et demi. Ça, c'est juste pour ma culture personnelle. Enfin, c'est juste pour une information perso que je veux savoir, que je veux avoir. Je suis 8e cartographique. On va revenir sur OpenStreetMap. Voilà, c'est plus léger à afficher. 9,5 nautiques. Donc, moi, je vais être sûr que quand j'arriverai dans mon avion, ici, quand j'aurai, mon DMM affichera 9,5 nautiques, je vais être sûr d'être au moins à 4000 pieds. Vous verrez que ce sera largement le cas. Voilà, ce sera largement le cas, mais j'aimerais m'en assurer, quand même. Là, je pense que mon réservoir, voilà, il est bien rempli, mon réservoir principal. Donc, je vais, toc, voilà, repousser cette petite manette. Je vais m'engager une petite, voilà, une petite grande volée. Voilà, donc, notre Robin prêt à affronter les cieux. Les cieux plutôt cléments, d'ailleurs, avec la météo que j'ai mise. Ben voilà, donc, on répète, quand même, la chose. On va décoller dans l'axe de piste, et on va tout de suite. Alors, c'est une petite chose, quand même, que je vais faire. C'est que ça, je vais la réduire. Parce que quand j'affiche comme ça, j'ai les commandes, ici, du pilote auto qui s'affiche. Et ça va mettre tilde. Donc, je vais réduire ça. De manière à ce que ça ne mange pas, quand même, toute la place. Voilà, je vais me le mettre ici. Et j'ai les commandes, ici, du pilote automatique. Dès que je vais monter, je vais enclencher le pilote automatique. Qu'est-ce que va faire le pilote automatique ? Il va maintenir le vol, ici, dans l'axe de piste. Puisque j'ai mis ma petite pinule au 316. Il est en mode heading. Donc, c'est le mode heading qui va prendre le relais. Et il va me fixer un taux de montée à 1000 pieds minute. Bien sûr, on va garder le plein gaz. Quand on aura atteint les 600 pieds, on va surveiller, ici, notre altimètre. Quand on aura atteint les 600 pieds, on engagera, ici, la fonction nav du GPS. Et là, donc, on va reprendre l'exécution du plan de vol. Et qu'est-ce que va faire l'avionique ? On va faire un direct toit à Prades, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va suivre la procédure. Voilà pour la petite histoire. Donc, on est prêt, ici, à enclencher le pilote automatique dans un premier temps. Et à 600 pieds, le mode nav. Et ensuite, on laisse filer. On n'aura qu'à gérer nos gaz. C'est tout. Donc, on lâche le frein, on met les gaz et on y va. 65 nœuds. On tire sur le manche. Voilà. Hop là. On essaie d'équilibrer ça. Voilà. Vario positif. Hop, on enclenche le pilote auto. Et on lâche doucement les commandes. Voilà. On surveille l'altimètre. C'est tout ce qu'on a à faire. Vous voyez, on est à 1000 pieds minutes. Ça va filer très vite. On s'apprête à enclencher le mode nav, tout de suite, dès qu'on est à 600. On arrive à 500. 540. 560. 580. 600. Top. On rentre notre grand volet. Vous voyez, on tourne. On exécute tout le plan de vol. Voilà. On va pouvoir couper ça. On le laisse monter. On va réduire un peu nos gaz ici, autour de 28 pouces, la pression d'admission. Voilà. On le laisse filer. Ce qui va nous intéresser, c'est 1500 pieds. À 1500 pieds, on va réduire, on avait dit, autour de 800 pieds minutes. Donc là, on va passer en os down. Vous voyez que là, on peut centrer notre pinule de cap. 1500 pieds, voilà. On va réduire à 800 pieds minutes, je crois, on avait dit. On va réduire à 800 pieds minutes. Voilà. Et on le laisse monter comme ça. Notre vitesse, on est entre 90 et 100 nœuds. C'est ce qu'on avait prévu. Le volet est bien rentré. Vous voyez que là, la roche, elle est devant nous. Ce petit massif montagneux, il est devant nous. Nous sommes déjà à 1900 pieds. Et vous voyez que notre instrument, voilà, je fais... Ça nous affiche que nous sommes à deux nautiques à peu près, du bord de Papalimacira. Alors, on va le voler comme ça. Il va s'arrêter à 4000 pieds en montée. Voilà, on dépasse les 2005. On est à un petit peu moins de 3 nautiques de notre vore de départ, de notre vore de Papalimacira. Et je vous rappelle que c'était 9 nautiques et demi. 9 nautiques et demi, il faut être au moins à 4000 pieds. Voilà, on y sera largement. Vous voyez qu'on est à 3 nautiques. Voilà, on sera largement à l'altitude désirée, enfin imposée par les procédures. Là, si on veut jeter un petit coup d'œil, alors on va cliquer là-dessus et on va essayer d'aller... Voilà, on va jeter un coup d'œil là. Je vais déplacer ma carte. Ce n'est pas évident de s'en sortir avec ce bouton qui n'en fait qu'à sa tête. Si. Alors, bon, je vais... Vous voyez, voilà, on est monté et on a tourné ici, comme indiqué sur la procédure. Voilà, on va se recentrer ici. Vous voyez, on a bien fait cette trajectoire ici. Nous sommes à 5 nautiques environ du Vore. On est à plus de 3500 pieds. Donc vous voyez qu'on va largement arriver aux 4000 pieds avant ce petit massif, ce petit massif roche. Largement avant. Donc notre procédure, elle se déroule parfaitement. On peut jeter un coup d'œil sur LittleNavMap. Alors vous voyez que LittleNavMap, ici, nous... Voilà. Alors ça, c'était la procédure ici en Fuchsia. Bon, c'était une trajectoire possible, une trajectoire idéalisée. Vous voyez que nous, on a une trajectoire qui est un petit peu biaisée. On a tourné avant, en fait. On a tourné avant. Mais sinon, c'est la même chose. On réalise vraiment le même tracé. Mais un petit peu décalé, puisqu'on est monté à 600 pieds, bien avant d'arriver aussi au Vore de Papalimaciera. Et vous voyez qu'on vole directement vers Aprade. Donc notre vol se passe tout à fait conformément à nos attentes. Alors notre vitesse, ici, elle monte. Parce qu'on est à 4000 pieds. On s'est stabilisé. Vous voyez qu'on est à moins de 7 nautiques du Vore de Papalimaciera. Et vous voyez qu'on aborde. Là, on va arriver. Vous voyez que derrière nous, on avait une partie en pleine qui était plutôt plate. Peut-être un peu pentue, mais plate. Et devant nous, maintenant, on arrive à la verticale de cette partie montagneuse. C'est de la petite montagne, mais c'est quand même montagneux. Il y a du relief. Et vous voyez qu'on est bien aux 4000 pieds. Donc on est largement dans ce que nous impose la procédure ici. Voilà, 3800. Et là, vous voyez, on vous disait 4000 pieds. Voilà. On peut... On va voler comme ça à 4000 pieds jusqu'à notre point Aprade. Et après Aprade, on continuera à monter jusqu'à 8000. Vous voyez que c'est toujours conforme à nos attentes. Ici, c'est le GPS qui se débrouille maintenant. Avec le pilote automatique. Je vous rappelle que c'est une procédure GPS. Donc il est tout à fait normal de la voler comme ça. Alors nous sommes maintenant à environ une minute de notre point Aprade. On va réduire un peu nos gaz. On va réduire ici autour de 25 pouces. Encore que... On ne va pas trop réduire parce qu'on va remonter. Donc non, je vais remettre... Je vais mettre autour de 27 pouces de pression d'admission environ. Et puis ensuite, on le fera grimper à 500 pieds minutes tranquillement. Même 600 pieds minutes. Après, on n'est pas pressé en fait. De toute façon, là, on va arriver au-dessus de la mer. Donc on n'a plus d'obstacle. Vous remarquez qu'il y a eu un léger petit virage sur la gauche. On va obliquer de quelques degrés sur la gauche pour s'aligner sur ce nouveau segment entre Aprade et je ne sais plus comment s'appelle le point GPIP. Donc attendez-vous. Voilà, il y a une petite correction de cap. Tout à fait normal. C'est prévu par la procédure. Et là, on va le remettre en Vertical Speed, Nose Up. Alors non, attendez, j'ai fait une bêtise. Je n'ai pas programmé ma nouvelle altitude. Donc là, je mets 8000 pieds. Et là, maintenant, je vais le mettre à 600 pieds minutes. Toc. Voilà, je le laisse monter comme ça. À 8000 pieds, bien sûr, il va s'arrêter tout seul. Là, le vol va se dérouler normalement. Il n'y a pas de difficulté particulière. On va pouvoir se consacrer maintenant à la suite de notre vol. Alors, cette procédure de départ... Bon, pour l'instant, on n'est pas encore à Sobat, donc je vais la laisser à l'écran. Le plan de l'aéroport, je peux l'enlever. Ça, cette page de l'île Maurice, je peux l'enlever aussi parce que je n'en ai plus besoin. On va maintenant s'intéresser... Oui, c'est ça, l'île Maurice. On va s'intéresser maintenant à l'île de la Réunion. Et on va retrouver le SIA, que vous connaissez, je pense. Et on va aller dans AIP. On va aller dans Run. Ici, c'est Réunion, en fait. Vous allez avoir les cartes de la Réunion. Alors, c'est Roland-Garros, FME, qui nous intéresse. Les cartes, elles sont ici. Alors, on va ouvrir... Hop, la carte de l'aéroport. Pour avoir une vision, je dirais, un peu plus globale de la situation. Alors, on peut noter, bien sûr, des petites choses. Une altitude de 66 pieds. On est au bord de mer. C'est un aéroport qui est situé au bord de mer. Donc, il est très bas. La piste qui va nous intéresser, c'est la 12. Alors, vous voyez qu'il y a deux pistes qui se croisent. La 14 et la 12. Ça, c'est important de le noter parce que ça va être important pour notre approche. Mais gardez en mémoire qu'on se pose sur la 12. Vous voyez qu'elle est équipée d'un papy. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui va nous intéresser, c'est l'arrivée. On arrive sur la piste 12. Donc, on va chercher une arrivée sur la piste 12. Et on va prendre une arrivée conventionnelle. Donc, c'est une star sur la 12.14 qui est conventionnelle. Donc, c'est cette carte-là qui va nous intéresser. On l'ouvre et on tombe là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pieuvre ? En fait, ce qui va nous intéresser, c'est Sobat. Vous voyez ? Alors, ici, on est bien sur une approche sur des pistes 12 et 14. Et c'est une approche conventionnelle. On note l'altitude de transition de 12 000 pieds. Nous, on vole à 8 000. Donc, quand on arrive dans ce secteur, il faudra caler notre altimètre au QNH local. En l'occurrence, moi, je me suis mis dans des conditions météo standards. Donc, mon câlage altimétrique ne va pas bouger. Mais pensez à contacter la TIS pour avoir le QNH local et recaler votre altimètre comme il se doit. Ça vous évitera des déconvenus. Vous voyez que nous, on arrive par Sobat. Et vous vous souvenez, je vous ai dit que le premier point de la procédure d'arrivée, ce serait bien Sobat. Donc, ce qui va nous intéresser, alors, c'est pas cet arc DME. Ici, Sobat 4 échos, on va pas prendre ça. On va aller plus direct. On va aller sur Sobat 4 victors. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une procédure conventionnelle. Donc, ça se vole avec des moyens à radio. Ici, un Vordée ME, Sierra, Delta Golf, 112 décimales 19. On va déjà mettre cette fréquence. Ce sera fait dans notre avionique. 112 décimales 9. On va la mettre en stand-by. Ici, vous voyez qu'elle est rentrée en AVE 2. Elle est en stand-by. On va l'activer. Comme ça, ce sera fait. On continue à monter. On est à 100 nœuds. On approche des 6005, tranquillement. Et tout se passe bien. On est bien sur notre route. On est en GPS, pilote auto-enclenché, et on va vers GPIP. On est à 24 nautiques de ce point. C'est-à-dire une douzaine de minutes. Donc, vous voyez que là, on va voler sur la radial 277 de ce Vord. On va passer à la verticale. Et là, on va tourner au 330. Vous notez que l'altitude sur ce segment-là, il faudra descendre à 5500 pieds. Je vous rappelle qu'on était à 8000 pieds. Il va falloir perdre 2500 pieds. Ce n'est pas un problème sur ce segment-là. Ici, on va voler au 330, sur la radial 330. Et vous voyez que là, on nous dit qu'il faut descendre de 5500 jusqu'à 3000 pieds. Donc, en arrivant sur ce point-là, qui est situé sur la radial 330 du Vord de Sierra Delta Golf. Il va falloir descendre. Et vous voyez qu'il faudra se situer à 17 nautiques. Il faut se situer sur cet arc DME, à l'intersection de la radial et de cet arc DME. Donc, à 17 nautiques de notre Vord DME. Il faudra tourner ici, à gauche, à 90 degrés. On est au 330, donc on va tourner au 240. On va faire un court petit trajet, comme ça, en ligne droite, à environ 17 nautiques de ce Vord, pour aller croiser, intercepter la radial 319, toujours de notre Vord DME. À ce moment-là, on va tourner au 133. Donc, on va faire ici un virage aussi, à peu près, plus qu'à angle droit, en fait, on va être un virage assez serré. On va venir s'aligner au 133, jusqu'à ce point qui s'appelle Récif. Et Récif, il est sur la radial 313 de notre Vord. Et il est situé, je ne sais pas à quelle distance, d'ailleurs. On n'a pas la distance, tiens, c'est curieux. Je ne la vois pas. Normalement, elle doit figurer quelque part, mais je ne la vois pas. C'est peut-être sur la suite. Alors, sur la suite, pour l'approche, en fait, il va falloir prendre une approche VPT, une approche VPT sur la piste 12. Elle est ici. Alors, vous voyez qu'elle comporte deux cartes, une approche initiale et une approche finale. On va ouvrir ces deux cartes. Et on va commenter. Récif, voilà, il est à 12 nautiques. Là, ça apparaît clairement. Il est à 12 nautiques du Vord de Sierra Delta Golf. 12 nautiques. Vous notez que sur cette partie initiale, on est sur un log B. Donc, c'est une approche pareille avec des moyens radio. On utilise un Vord et un DME. On va descendre. Vous voyez qu'on va entamer une descente à partir du FAF. Le FAF, il est situé ici, à 9,4 nautiques de notre Vord ou à 9,3 nautiques ici de la balise DME qui s'appelle Sierra Delta, 110 décimales 30. Cette fréquence-là aussi, il faudra la noter. Donc, elle est déjà rentrée normalement. Vous voyez, ici, elle est en stand-by. On l'utilisera éventuellement. Alors là, vous voyez qu'on est 8000 pieds. On va réduire notre pression d'admission. Voilà, entre 24 et 25 pouces. On va même mettre 24 pouces en pression d'admission. Ce sera pas mal. Voilà, autour de 24 pouces, c'est pas mal. Et on le laisse filer comme ça. C'est un peu nuageux. Je verrai éventuellement si c'est trop nuageux. je changerai la météo à l'arrivée de manière à ce qu'on ait quand même une visibilité correcte. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu chargé quand même. On verra comment ça se présente sur l'île de la Réunion. Donc là, nous sommes en direction de Aprad et on est à un peu moins de 7 minutes de vol. Après Aprad, on continuera vers Sobat. On est ici. Donc vous voyez qu'on a fait une petite partie du vol. Pour revenir à nos cartes. Une approche VPT, en fait, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est vrai que moi, ce sont des procédures que je n'utilise jamais. Donc je ne suis pas un grand spécialiste de ces approches. J'ai eu quelques demandes là-dessus. Donc je m'y colle. Mais c'est vrai que ce n'est pas ma spécialité. Donc s'il y a des gens qui veulent peut-être intervenir sur ce que j'ai dit ou qui veulent préciser d'autres choses, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Une approche VPT, c'est ce qu'on appelle une manœuvre à vue imposée. On va utiliser, en fait, alors c'est un peu curieux, on va utiliser dans un premier temps une approche, une procédure qui sera soit une procédure GPS, soit une procédure radio, une procédure conventionnelle, donc avec des balises. Les types balises NDB, VOR, ILS, ce que vous voulez. Et on va voler, donc comme si on allait se poser sur une piste. Et là, en fait, si vous regardez, alors j'ai gardé quelque part, voilà, notre aéroport de destination. Vous voyez qu'on a la piste 12 et la piste 14. Nous, on se pose sur la 12. Et vous voyez que la 14, ici, elle est orientée au 135. Tandis que la 12 est au 121. On est au 135. Et bien vous voyez que là, sur cette partie-là, sur cette partie initiale de notre approche, vous voyez que là, on arrive, on sort, en fait, de notre point récif. Donc on sort, en quelque sorte, de notre approche. Et on va attaquer, voilà, après, juste après, on a, enfin, qui est, enfin, c'est la sortie de la procédure d'arrivée. Et c'est l'entrée, c'est le point initial de notre procédure d'approche. Ici. Et vous voyez qu'on va voler au 135. C'est-à-dire qu'on utilise une procédure qui est destinée, en fait, à nous poser sur la piste 14. Si on vole au 135, on va se poser sur la piste 14. Donc là, on utilise un VORD-DME comme si on voulait se poser sur la piste 14. Donc c'est pas du tout une approche à vue pour l'instant. Pour l'instant, ce serait une approche conventionnelle avec une balise, un VORD-DME. D'accord ? Et vous voyez qu'on va avancer jusqu'à ce point, ici, qui est un point très important. Et là, on va sortir de cet axe d'approche. On va obliquer sur la droite pour pouvoir s'aligner visuellement sur la piste 12 au 121. Donc vous voyez que là, on nous fait nous approcher la première partie de l'approche. C'est une approche conventionnelle avec une balise. Voilà. Au 133, puis au 135, on a un FAF. On a un point, ici, de descente qui est situé à 9,4 de notre VORD-DME. 9,4 nautique du VORD-DME. Et là, on vous dit de descendre. On vous dit de descendre jusqu'à 1000 pieds. 1000 pieds, c'est votre point d'approche interrompu. Et on vous donne un taux de descente, comme ça. Mais il n'y a pas tellement d'indications. Là, on vous donne juste quelques indications d'altitude en fonction de la distance par rapport au DME-SD. Alors, SD et... Enfin, Sierra Delta et Sierra Delta Golf, ils sont presque collés l'un à l'autre. Vous voyez qu'en fait, ils n'ont que 0,1 nautique d'écart. Donc, c'est pas significatif. Maintenant, ça ne nous dit pas vraiment quel taux de descente on va prendre. Ça ne nous dit pas s'il faut descendre à 300 pieds minutes, à 500 pieds minutes, à 800 pieds minutes, à 1000 pieds minutes. On ne sait pas. Ça ne vous le dit pas. On note ici une altitude minimale de 1000 pieds. À 1000 pieds, il faut avoir du visuel à 1500 mètres. Quand on est à 1000 pieds, il faut avoir 1500 mètres de visibilité. Vous verrez que quand on sera ici à 3 nautiques, normalement, on verra la piste. Donc, on aura une visibilité normalement supérieure. Donc, normalement, cette approche devrait se produire de manière tout à fait correcte. Voilà. Ici, tout se passe bien. Alors, vous voyez que on est toujours en direction de GPIP et on est à 2 minutes environ à 2 minutes de vol. Comment apprécier ce taux de descente ? Alors, ce taux de descente, on ne va pas vraiment avoir un taux de descente hyper précis. On va le calculer. Alors, je vais vous donner une méthode de calcul, en tout cas, d'estimation, plutôt, de votre taux de descente parce que ce ne sera pas précis. Il faudra bien sûr affiner en fonction de ces valeurs-là dans un premier temps. Et quand on arrivera sur la deuxième partie de notre approche ici, vous aurez le papi. Le papi va vous donner un signal lumineux qui va vous permettre d'ajuster votre taux de descente pour savoir si vous êtes trop haut, trop bas ou si vous êtes bien dans le plan de descente. ici, le seul moyen d'estimer votre taux de descente, de savoir si vous êtes bien, c'est quand vous allez regarder dans votre avion ici. C'est pour ça que j'ai affiché le DME. On va s'en servir. Quand vous regarderez ici la distance, il faudra faire correspondre distance et l'altitude affichées, voir si ça correspond bien à ce qui est affiché sur ce tableau. Si quand vous êtes ici à 5 nautiques de votre DME, vous êtes à, je ne sais pas, à 1600 pieds, c'est que vous êtes trop haut, il faudra forcer votre taux de descente. Si inversement, vous êtes à 1000 pieds, c'est que vous avez descendu trop vite, donc il faudra réduire votre taux de descente. Si vous êtes autour de 1300 pieds, c'est pas mal. Si vous êtes à 1350 ou à 1280, c'est que vous êtes à peu près dans les clous. En fait, pour déterminer ce taux de descente sur ce segment-là, vous voyez que ce segment-là, il représente 9,3 moins 3 nautiques. Ça fait 6,3, si je compte bien. Alors, on va reprendre notre petite machine à calculer. Yopla. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter donc 6,3. Alors, nautique, c'est cette distance-là qui va nous intéresser. On va considérer qu'on va voler à 90 dix nœuds. D'accord ? On va considérer notre vitesse avec notre appareil. Alors ça, ça dépend aussi de l'appareil que vous allez utiliser. Mais si vous utilisez le robin, on va se fixer cette vitesse de 90 dix nœuds. On va calculer notre facteur de base. Le facteur de base, c'est 60, divisé par la vitesse propre. On va prendre ici 90, approximativement. Encore une fois, c'est une estimation. Ce n'est pas un calcul avec 8 chiffres après la virgule. C'est vraiment une estimation. Ça nous donne un facteur de base de 2 tiers. 0,66, c'est 2 tiers. 60 divisé par 90, c'est 2 tiers. D'accord ? On va multiplier ça par la distance. 9,3. 6,3, pardon. C'est 6,3 nautique qu'on parcourt. Sur ce segment-là, c'est 6,3 nautique. Ça nous donne 4,2 minutes. En gros, 4 minutes, 2,2, un peu plus de 4 minutes. 4 minutes et 10 secondes à peu près. Donc, ça veut dire qu'on va descendre, vous voyez, de 3 000 pieds à 1 000 pieds, on va dire, en 4 minutes. on va approximer à 4 minutes. 2 000 pieds en 4 minutes, 2 000 pieds divisé par 4, ça fait 500, tout simplement. Ça veut dire que le taux de descente qu'on va utiliser, c'est 500 pieds minutes. Sur ce segment-là, on va descendre à 500 pieds minutes. à 90 nœuds, ça devrait être un taux de descente qui devrait être à peu près correct pour cette portion-là, pour ce segment de descente. Ensuite, il faut se référer à la carte suivante, à cette deuxième carte. Vous voyez que là, c'est toujours un log DME, mais en fait, ce sont des repères visuels que nous allons utiliser. Vous voyez que ici, votre taux de descente, à partir de 3 nautiques de Syrah-Delta, il va être un peu plus important. Vous voyez que là, on était à 5,2%. Là, on passe à 5,8%. D'accord ? Donc, ce taux de descente, on pourra le recalculer. 5,8 divisé par 0,6 que multiplie 90. On a dit 90 nœuds. Ça fait un taux de descente de l'or de 870. Ce sera entre 800 et 900 pieds minutes. Mais en fait, à ce moment-là, vous n'avez pas trop à vous casser la tête parce que ce qui va vous permettre de descendre... Alors en fait, on sera probablement moins rapide que ça parce que là, on sera sur vraiment la partie finale. Donc, on sera peut-être à moins de 90. On sera peut-être plutôt autour de 75-80 nœuds. Donc, on aura un taux de descente, je pense, plus bas. Si on fait 5,8 divisé par 0,6 et si on compte par exemple 75 nœuds de vitesse, ça vous fait un taux de descente plutôt entre 700... entre peut-être 700-750 pieds minutes. Mais il faudra probablement accentuer un peu notre descente sur cette partie-là. De toute façon, cette partie-là, elle se fera principalement à la main, en manche, en regardant le papy. Donc, voilà. Donc, on ne va pas trop se tracasser avec ça. Ce qui est intéressant, par contre, voilà, c'est cette carte. Alors là, vous voyez qu'on est à 13 minutes de Sobat, normalement. Voilà, on veut le vers Sobat. Sobat est devant nous. On vole vers Sobat. Et tout va bien. Alors, on peut déjà, dans notre procédure, on peut rentrer notre procédure d'arrivée. Ce sera fait. On va aller là-dedans. Hop. Et on va sélectionner parce qu'après, on va l'oublier. Je parle, je parle et puis je ne fais pas ce qui est important. Sobat 4 victors. Entrée. Est-ce qu'on veut arriver sur la piste 12 ou la 14 ? Nous, c'est la 12 qui nous intéresse. Donc, on valide ce choix. Est-ce qu'on la charge ? Oui. On va dans le plan de vol et vous voyez que l'arrivée Sobat 4 victors, elle apparaît bien dans notre plan de vol. Voilà. Pendant qu'on y est, pendant que j'y suis, on va rentrer, puisqu'on connaît notre approche, on va rentrer aussi notre approche. Donc, on va aller sélectionner une approche et là, hop, on va choisir Lock B. Lock B. Si on revient sur la carte initiale, hop, 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 c'est bien Lock B. C'est celle-là qu'il faut choisir. Donc, Enter. Est-ce qu'on la... Hop, 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 attendez, là, j'ai fait une bêtise. Je suis allé un peu vite. Sélectionner approche, Enter, oui. J'ai pas cliqué sur le bon truc. Lock B, Récif. On va rentrer par le point Récif. Notre point initial, c'est Récif. L'IAF, c'est Récif. Donc, on valide ce choix. Récif. Enter. Là, on va faire non. L'Iminimum, je crois que c'est 1000 pieds. La MDA, c'était 1000 pieds, je crois bien. Donc, je vais rentrer ça. Histoire de... Que ce soit bien fait. Enter. Voilà, on la charge. Et là, toc, normalement, elle doit apparaître. Si on fait défiler. Voilà. Fais me, approche. Voilà, lock B. OK. Elle est bien, elle est bien rentrée. Ouais. On va retourner ici. Et voilà. Voilà. Donc là, la totalité de notre plan de vol est rentrée. Le GPS fait son petit travail. Vous noterez qu'après ce BAT, on va rentrer dans une procédure conventionnelle. Donc, on va utiliser des moyens radio. On va donc commencer d'ores et déjà à... Parce qu'on en est quand même plus très loin. On est à une dizaine de minutes. On va d'ores et déjà activer notre VOR ici de Sierra Delta Golf. Alors, on va revenir sur nos cartes. Sierra Delta Golf, c'est 112 décimales neuf. On va basculer sur cette fréquence. Je l'avais mis ici en stand-by. Hop, je la valide. OK. Et là, vous voyez qu'en AF2, je vais rentrer mon DM. J'avais mis 110 décimales 30. Je vais l'activer également, comme ça. Mes deux fréquences sont... Voilà. Mes deux fréquences que je vais utiliser pour mon arrivée et mon approche, elles sont déjà en fréquence active. C'est déjà chargé. OK. Comme ça, je suis tranquille. Ça, c'est important. Comme ça, je n'aurais pas à paniquer. Vous voyez, voilà. Vous voyez que là, on est donc à 63 nautiques de notre VOR de Sierra Delta Golf. On a encore le temps. Mine de rien, vous voyez que notre procédure, on a fait la moitié. On a fait la moitié de notre vol, à peu près. Pour revenir à notre carte ici, ce que je vous disais, donc la première partie de l'approche, c'est une approche classique, style VOR DME sur la piste 14, sauf que nous, on va se poser sur la 12. Et vous voyez que là, arrivé à 3,1 nautiques de notre VOR DME, on va faire un petit décrochage comme ça vers les côtes au 165 sur 1,1 nautique. Et vous voyez qu'on va ensuite arriver, on va s'aligner en fait dans l'axe de piste au 121. Donc ça, ça va être du visuel. À partir de là, on abandonne une procédure radio ou une procédure GPS. Ça aurait pu être une procédure GPS. On abandonne, on sort de cette procédure, on la laisse derrière nous et on passe à une procédure, à une approche à vue. On va enchaîner donc sur un début d'approche conventionnelle, on va enchaîner une approche à vue avec ce décrochage au 165 et quand visuellement on sera dans l'axe de piste, on viendra s'aligner au 121 qui est l'axe de la piste 12 où on veut se poser. Et on prendra, bien sûr, les informations de descente sur le papy. C'est le papy à ce moment-là qui devrait être visible puisqu'on sera à moins de 3 nautiques. Là, on sera vraiment tout proche. On sera très très proche. Vous voyez que le but de cette procédure, on peut se poser la question pourquoi ne pas se poser finalement directement dans l'axe de cette piste parce qu'ici, vous avez les côtes et vous avez une zone urbaine. Là, vous avez également une zone restreinte jusqu'à 1000 pieds. On ne veut pas interférer avec ces zones-là. En fait, on les contourne. On va les longer et vraiment au dernier moment, on va décrocher ici au 165 pour venir s'aligner vraiment à la fin sur l'axe de piste de la piste 12. Donc, ça demande quand même un petit peu de savoir-faire. Voilà, une manœuvre à vue imposée, c'est ça. Ça reste une manœuvre très encadrée. Ça reste quand même imposée parce que vous voyez qu'on vous impose un trajet, une trajectoire quand même très précise. Ce n'est pas erratique. Et dans cette trajectoire-là, normalement, vous êtes en sécurité. c'est-à-dire que vous êtes à la fois sur... Vous êtes dans un couloir. Vous êtes dans un couloir avec des parois. Vous êtes en sécurité mais également avec un plafond. Vous voyez qu'on vous fixe quand même des taux de descente, des altitudes, etc. Vous ne vous baladez pas n'importe où. Vous êtes vraiment dans un tuyau. Quand je dis un couloir, peut-être dire vous êtes dans un tuyau. Voilà, vous êtes dans un tuyau. Et ce tuyau, il est quand même assez étroit. On va revenir ici sur notre procédure. Vous voyez qu'on est à moins de 6 minutes de SOBAT. Ce qu'il va falloir s'apprêter à faire. C'est basculer... Vous voyez que là, on est en GPS. Il va falloir basculer en mode... en mode VLOC ou en GPS... Enfin, en mode VOR. On va utiliser... À partir de SOBAT, on va utiliser des moyens radio puisque, je vous le rappelle, notre approche, c'est une approche conventionnelle. Si je retrouve la carte, c'est une approche conventionnelle. Elle se fait donc avec des moyens radio. On va donc laisser tomber le GPS. Donc, à partir de SOBAT, ici... Voilà. Et je vous rappelle qu'également, sur ce segment-là, il va falloir descendre à 5500 pieds. On peut d'ores et déjà programmer notre altitude cible. Ce sera fait. Voilà. Ça, ça n'a aucune incidence, pour l'instant, sur notre navigation. Mais il suffira ensuite d'engager la descente. Et vous voyez qu'on aura engagé déjà ça. tout ce qui peut être fait avant quand on est tranquille, quand on n'a rien à gérer, comme là, on n'a pas grand-chose à s'occuper, à part discuter, on peut déjà s'avancer un petit peu. On règle les fréquences, on règle tout ce qui peut, tout ce qui est susceptible d'être réglé. Comme ça, quand on va, si on a un problème ou quand on va ici, commencer à rentrer dans des procédures, à consulter des cartes, à voir où on est, etc. Toutes ces choses-là auront été faites à l'avance et ça nous dégagera du temps et ça nous donnera un confort, évidemment, précieux. Ça, c'est vraiment très intéressant d'être dégagé de tout le reste. Voilà, voilà, pas grand-chose à dire pour l'instant sur ce vol qui se déroule plutôt bien, à part que ça se passe dans le coton et ça m'embête un peu. J'aurais peut-être dû mettre une météo là, on ne voit vraiment rien du tout. J'aurais peut-être dû mettre une météo plus classique, enfin, plus, plus, enfin bon, une météo plus dégagée, disons. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est les aléas, ce sont les aléas du vol. C'est vrai que je n'ai pas modifié la couche nuageuse. J'ai simplement supprimé les conditions orageuses parce qu'il y avait des conditions orageuses et je ne voulais pas voler avec des mauvaises conditions. J'ai gardé tout le reste et du coup, je me retrouve dans le coton. Bon, en espérant qu'en descendant sur l'île de la Réunion, on va passer un peu sous les nuages et qu'on va laisser la crasse au-dessus et qu'on verra quand même un peu mieux notre île. Voilà. Vous voyez qu'ici, on est à 3 minutes et quelques de Sobat, donc tout se passe bien, 8000 pieds. Voilà. Encore une fois, pensez à modifier votre calage altimétrique si vous voler en conditions réelles en contactant la TIS, la fréquence, elle est ici, 126 décimales 80. Il faudra la rentrer. Voilà. D'ailleurs, moi, je l'ai ici. Et vous voyez, les conditions, c'est 29,92, la pression locale, donc voilà, pour moi, ça ne change pas. vous voyez que l'altitude quand même de transition de notre terrain de départ, c'était 4000 pieds. L'altitude de transition à l'arrivée, c'est 12 000 pieds. Vous voyez que les règles sont très différentes. Il ne faut pas se faire piéger. On va remettre un petit peu de gaz, on va se mettre à 25. Je trouve qu'on se traîne un peu. Voilà. Bon, encore que. On est quand même en vitesse seule, on est quand même autour de 130 nœuds. c'est pas... Bon, c'est honorable pour un appareil comme ça. On a un petit vent ici, qui nous pousse cette nœud. Ça nous donne un petit peu de pêche. Voilà, on est à moins de 2 minutes de sobattre et on va donc s'apprêter à passer, donc à basculer en mode conventionnel. et bien sûr, on va aussi s'apprêter à descendre. Voilà, voilà. Je crois que là, je peux enlever cette carte parce qu'on est quasiment arrivé au bout de notre procédure de départ. Ça, je vais le laisser éventuellement. Ça aussi, ça aussi. Donc ici, hop, 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 on se concentre sur la radiale 277. On va voler au 277. Mais vous voyez qu'on a quand même 43 nautiques à parcourir. C'est quand même pas rien. Une minute. Allez, encore une minute. Alors, sur cette petite portion-là, je vais peut-être accélérer un peu la simulation parce que une fois qu'on est descendu à 5500 pieds, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà. Bon, on est à moins d'une minute de notre point Sobat. On finit donc notre procédure de départ et on va entamer notre procédure d'arrivée. C'est comme ça. Et là, on va donc sélectionner le GPS. Enfin, on va abandonner plutôt le GPS et on va sélectionner le VOR. Donc, on va aller ici sur CDI et on va passer sur le VOR 1 et on va le synchroniser. Voilà. Histoire qu'il ne me fasse pas des blagues. Et on va voler, j'ai dit, au 277. Voilà. Là, j'ai un petit peu malmené. Vous voyez que la course, ici, elle est bien réglée au 277. Ça ne lui a pas plu, ce que j'ai fait. Ça ne lui a pas plu du tout. Vous voyez que là, on est en VOR. Voilà. Il vole un peu à côté parce qu'on va s'aligner sur la radiale, mais ça ne va pas prendre beaucoup de temps. On va le laisser s'aligner tranquillement. Ça devrait prendre moins d'une minute, je pense, parce qu'on est vraiment pas loin. voilà. Vous voyez que là, il est un petit peu cafouillé. C'est le passage, quand je l'ai un peu brutalisé. Alors, pour synchroniser, il suffit d'appuyer ici. Voilà. Tac. Quand vous appuyez là-dessus, ça vous synchronise directement vers la balise, la course. après, rien ne vous empêche, bien sûr, d'aller affiner au cap, enfin, sur la bonne radiale. Ici, là, 277. Bon, finalement, ça prend un peu plus de temps que prévu. Mais normalement, c'est vrai qu'on a aussi un peu de vent qui nous pousse. Vous voyez, on a quatre nœuds de vent ici qui nous poussent vers la droite, donc forcément, il compense de quelques degrés à gauche, ce qui fait que, bon, voilà. On va commencer notre descente. Donc là, on va se mettre en vertical speed, nose down, on va se mettre à, je ne sais pas, 600 pieds minutes. Voilà. Ce n'est pas la peine de descendre comme un fou furieux. On a que 2500 pieds à perdre, donc on a, sur les 43 nautiques, je crois que c'est ça, 43, ouais, on a largement le temps de perdre nos 2500 pieds voilà. On va réduire, on va laisser comme ça 25 pouces, c'est bien, on va prendre un peu de vitesse, ça ne va pas nous faire de mal. Vous voyez que là, le pilote auto nous fait suivre vraiment la radiale. J'ai l'impression qu'on sort un peu de la crassouille, ce qui ne ferait pas de mal. Regardez, on distingue, je ne sais pas quoi, ça doit être la mer, c'est pas le grand bleu, mais je pense qu'on va avoir quand même un peu de visibilité sur la réunion. Si vraiment on ne voit rien, exceptionnellement, j'éliminerai les nuages de manière à faire une approche quand même digne de ce nom pour vous faire une vidéo correcte. Mais avec un peu de chance, on va laisser les nuages au-dessus. On va sortir de ça. Oui, j'ai l'impression que ce n'est pas si dense. En descendant, la couche nuageuse se dissipe. Donc ici, nous sommes là. on arrive à 7000 pieds. Vous voyez que là, quand on vole à la balise, on est légèrement à côté du plan de vol GPS. On n'est pas tout à fait... On n'est pas pile dessus. Il y a toujours une petite marge d'erroi. Il y a toujours une petite incertitude. C'est tout à fait normal. Alors, vous remarquez, pour les gens qui ne sont pas peut-être familiers, on a cette petite chose-là, ce petit triangle avec ce petit trait. Ça nous permet de te trimer, d'équilibrer. Voilà. Ça sert de... C'est un peu la bille. Ça correspond à la bille du coordonnateur de virage. Voilà. Donc, il faut que ça soit comme ça. Sinon, il faut corriger avec le trim. Ça vous évite de voler de travers, d'être un peu en dérapage. Voilà. Ça vous permet d'avoir ici une belle trajectoire. On approche de 6000. Bon, OK. Alloù... voilà on est en dessous des 6000 pieds voilà en vitesse indiquée on est autour de 130 nœuds 129, 130, là on nous dit 147 en vitesse sol bon on file pas mal on est à 12 minutes environ de vol de notre balise voilà on arrive à 5000 enfin 5006 il va pas tarder à se stabiliser voilà donc on va le laisser se stabiliser bien sûr on va rester on va pas toucher au réglage moteur voilà il se stabilise on va le laisser tranquillement se rééquilibrer la vitesse va réduire c'est normal voilà donc on est à 12 minutes à peu près 12-13 minutes de Sobat du Vort ici de Sierra Delta Golf ce qu'on va faire c'est qu'on va accélérer un petit peu la simulation parce que ces 12 minutes elles vont être un peu longues donc j'accélère le déroulé de la procédure et je vais m'arrêter un petit peu avant le Vort enfin je vais m'arrêter je vais revenir plutôt à une vitesse normale je vais pas m'arrêter voilà on est à 9 minutes je vais m'arrêter une ou deux minutes avant parce que c'est vrai que c'est un peu fastidieux de regarder l'avion voler surtout que là on est dans la crasse la plus totale d'ailleurs en parlant de ça allez 5 minutes voilà là on est pas mal en parlant de ça on voit quand même ah si on voit quand même voilà on voit l'île de la Réunion s'il y a quand même un peu de visibilité bon c'est quand même brouillasseux je vous conseille quand même de vous mettre une météo un peu plus dégagée que celle que j'ai prise parce que c'est vrai que bon c'est pas c'est pas super génial voilà ici on arrive sur quand même la partie finale de notre approche enfin de notre arrivée plutôt on commence à bien entamer notre arrivée notre approche on n'y est pas encore mais ça commence à se préciser voilà je vais accélérer encore un petit peu hop là voilà on est à moins de 2 minutes de notre voir alors vous voyez que là on est toujours aligné sur la radiale 277 le GPS corrige le pilote automatique corrige ce qu'on va faire c'est qu'on va passer maintenant en mode heading on va passer en mode heading et on va voler toc voilà heading maintenant donc c'est notre pinule de cap ici qui décide de notre trajectoire et ce qui va se passer c'est que quand on va passer à la verticale de notre voir ici on va tourner au 330 et ça on va le faire manuellement vous voyez qu'il faut descendre à 3000 pieds et bien on va déjà programmer ce sera fait notre altitude cible 3000 pieds voilà on l'a programmé ici c'est pour notre prochaine descente voilà voilà on est à moins de 2 nautiques du voir donc l'aiguille ici on surveille l'aiguille de notre instrument et on s'apprête donc à tourner à droite au 330 nous sommes pratiquement à la verticale donc on s'apprête donc là on est revenu je vous rappelle en heading donc c'est la pinule de cap qui décide de notre cap et on va adopter le cap 330 ça s'écarte allez on y va on tourne au 330 c'est la radiale 330 ici qui va nous intéresser donc on va modifier la course hop je vais afficher ça on va la mettre au 330 toc voilà on va s'éloigner un peu du voir et l'aiguille devrait se recentrer on corrigera éventuellement en fonction des indications ici des instruments vous vous souvenez qu'il faut descendre à nouveau il faut descendre sur cette portion là à 3000 de 5005 à 3000 pieds on va passer ici cette distance de 8 nautiques et on descendra à ce moment là on descendra sur la fin donc vous voyez que le DME ici nous indique que nous sommes à moins de 2 nautiques de notre vent voilà là on n'est pas trop mal aligné éventuellement on peut mettre 1 ou 2 degrés sur la droite on a un petit vent qui nous pousse un peu vers la gauche donc on peut on peut compenser légèrement vers la droite peut-être d'un degré ça devrait être suffisant pour rester aligné sur notre radial ici on verra ce que ça donne je vous rappelle que donc à 8 nautiques on commencera à descendre et qu'à 17 nautiques il faudra tourner ici à gauche au 240 à 90 degrés pour avoir une trajectoire tangentielle ici au cercle au cercle à cet arc DME on anticipera d'environ 0,5 0,6 nautiques notre virage de manière à ne pas tourner à ne pas overshooter en quelque sorte cet arc DME j'aimerais bien rester dessus quand même la partie qui m'intéresse après ce sera ça pour l'instant on va voler comme ça on va se remettre au 330 voilà histoire de voler correctement alors bah là la visibilité c'est pas super génial à nouveau en espérant qu'en descendant vers 3000 pieds ça va ça va être quand même plus plus clair voilà on a 5 5 nautiques et demi à 8 nautiques on descendra on mettra notre appareil en descente on va descendre on descendra autour de 600-700 pieds minutes alors on peut déjà légèrement baisser notre vitesse on va venir ici autour de 23 pouces de mercure voilà on va se rapprocher de l'arc blanc parce que voilà on commence à manœuvrer et il va falloir penser que on va aussi sortir un cran de volet dans pas très très longtemps quand même on n'y est pas encore mais ça approche on arrive quand même à la fin de ce vol ici vous voyez notre notre DME nous dit que nous sommes un peu plus de 7 nautiques donc on va pouvoir alors on a rentré notre altitude cible on va pouvoir programmer hop en VS et on peut commencer à descendre on a 7 nautiques 5 on peut anticiper un petit peu la descente on va se mettre environ à 600 pieds minutes voilà et l'altitude cible étant de 3000 pieds ça va s'arrêter à 3000 on va toujours surveiller le DME parce qu'à donc à 17 nautiques alors j'ai dit que j'anticiperais donc à peu près à 16,4 16,5 nautiques on viendra s'aligner au 240 et ce qu'on va chercher à intercepter c'est la radiale 319 donc on viendra régler ici notre course au 319 on descend on surveille une autre vitesse mais comme j'ai réduit les gaz à 23 pouces on prend un peu de vitesse mais pas trop voilà ça reste acceptable on arrive autour de 10 nautiques on a encore le temps il faut qu'on perde encore 1500 pieds c'est à dire un peu plus de 2 minutes environ 2 minutes 30 pour l'instant tout se passe bien on arrive à 4600 on va mettre deux petits degrés à gauche pour garder l'alignement mais on est pas mal on arrive à 12 12 nautiques on arrive à 13 on arrive à 4100 pieds donc encore environ une minute de descente voilà on s'est sensiblement bien aligné là vous voyez j'ai mis quelques j'ai mis deux degrés à peu près un degré en fait un degré à gauche alors la course ici c'est pas le 320 c'est le 330 ouais hop alors du coup je reviens de 2 petits degrés voilà à droite voilà on va pas tarder à se stabiliser là on est à 3000 on arrive à 3005 voilà on va plus tarder 16 nautiques attention on va s'apprêter à tourner vous voyez que là je suis légèrement au dessus on va voilà on va tourner ici ça y est hop on tourne au 240 voilà on tourne au 240 et tout de suite on va régler la radiale 319 voilà on continue notre descente on est pratiquement à 3000 pieds 319 voilà on se stabilise à 3000 voilà c'était juste juste voilà donc on va très vite croiser cette radiale et vous voyez que là on va revenir au 133 donc virage à gauche au 133 quand on arrivera quand on aura aligné ça et ensuite c'est ça qui va m'intéresser voilà c'est d'aller c'est d'aller choper ici la radiale 135 donc on va régler ensuite la 135 donc attention attention là on va très rapidement virer au 133 voilà voilà je vais anticiper un peu 133 et donc là c'est la radiale 135 qui va m'intéresser ici en fait donc je vais régler la 135 hop là voilà je vais mettre au 134 parce que j'ai un petit vent ici qui me pousse légèrement vers la gauche donc je vais forcer d'un petit degré voire deux vers la droite pour compenser voyez qu'à Récif voilà on va arriver à Récif on sera à 12 nautiques de notre vore donc on se rapproche là on est à 16 et quelques je vais venir m'aligner en fait sur cette radiale de 135 donc je vais forcer légèrement sur la droite ce qui va m'intéresser ici c'est d'aller choper Récif c'est d'arriver vraiment sur Récif qui situe sur la radiale 135 c'est pour ça que je cherche à intercepter cette radiale on est à 15 nautiques vous voyez on arrive en fait on arrive comme ça on va arriver ici 13 nautiques 5 et là on va s'aligner au 135 et ce qui va nous intéresser après c'est ce point là vous vous souvenez on a dit qu'on descendait à 500 pieds minutes avec une vitesse de 90 nauts donc on va on va descendre notre on va descendre notre vitesse on va se mettre autour de 20 pouces en pression d'admission entre 20 et 21 on va voir ce que ça donne 12,7 donc là maintenant ce que je vise c'est vraiment intercepter cette radiale 12,3 12,2 voilà on va dépasser un peu récif apparemment mais c'est pas c'est pas bien méchant on aurait peut-être pu faire mieux voilà là on s'aligne on est à 12 nautiques ce qui va nous intéresser maintenant c'est quand on sera à 9,4 nautiques de décembre on s'intéresse à notre vitesse on va la réduire on se met autour de 18 pouces pour arriver autour de 99 voilà là on est aligné sur la radiale donc on va redresser voilà on arrive à 10,8 vous vous souvenez 9,4 on descend on est aligné sur la 135 donc là on est bien aligné 10 nautiques on est à 90 nauts on va sortir un cran de volet et ici je vais allumer tout ça voilà ça c'était fait 9,6 9,4 attention on va pas tarder à se mettre en descente 9,5 allez 9,4 on se met en descente 500 pieds minutes voilà bon côté visibilité c'est pas génial normalement on devrait voir la piste on la devine un petit peu là mais c'est vraiment très très léger on regarde vous voyez que là on est à on va arriver à 8 nautiques à 8 alors pour ne s'ayez pas encore à 7 nautiques il faut être à 2270 pieds ouais alors là on peut basculer sur la 110-30 ce qu'on va faire on va se mettre on va voilà 110-30 c'est le c'est le DM voilà on va on va commencer à le préparer on va mettre un petit cran à droite un petit degré à droite voilà on descend vous voyez que là on est à 7,5 nautiques donc à 7 nautiques on doit être 2270 on va voir si c'est notre plan de descente il est conforme ça va nous donner une idée 7,1 7 nautiques ouais on est bien vous voyez là notre taux de descente il est vraiment correct voilà on va réduire légèrement la vitesse parce que j'avais parlé de 90 nœuds on est légèrement au-dessus on va réduire un tout petit poil mais voilà on va continuer de descendre comme ça on va remettre un petit degré sur la droite parce qu'il y a un petit vent de deux nœuds qui nous pousse sur la gauche on devine la piste devant enfin moi j'ai la devine un peu dans la brume voilà à 6 nautiques il faut être à 1950 pieds 6,1 6 ouais 1940 c'est tout à fait honorable vous voyez un autre taux de descente on l'avait calculé de manière approximative un peu à la louche mais c'est correct voilà on essaye de rester ici au short de 90 nœuds donc éventuellement voilà moi je suis à 16 pouces là on prend à peu près 16 pouces en pression d'admission voilà voilà on va continuer comme ça si tout se passe comme ça c'est qu'on est pas mal du tout on est même on est même très bon vous voyez malgré la brume bien que les éléments se soient ligués contre nous et ben voilà on fait quand même des choses plutôt pas mal voilà j'espère que je vais pas me poser comme une bouse parce que là je serais assez dégoûté mais ça peut arriver voilà en tout cas cette première partie voilà elle est je pense elle est pas mal on va arriver alors 5 nautiques bon 5 nautiques j'ai raté c'était 1630 mais je pense que c'était à peu près cohérent 4 nautiques 1310 mais je pense que c'est correct attention on va peut-être être un petit peu bas c'est possible ouais 1300 on est à 4,2 nautiques bon éventuellement on peut mettre un petit peu de voilà on peut légèrement freiner notre descente voilà freiner à 400 pieds minutes mais bon de toute façon le papy là on le voit maintenant il nous dit qu'on est pas mal donc on va pas trop s'exciter là dessus ce qui va plutôt nous intéresser maintenant c'est ça à 3 nautiques de SD ici de Sierra Delta on pique au 165 et voilà on ira alors là je bascule en 110-30 ici toc voilà vous voyez qu'on est à 3,3 nautiques et là je vais tourner au 165 attention 3 nautiques allez on y va 165 on va faire ça très peu de temps on garde voilà on garde ici la piste là celle qu'on voit là c'était la 14 la 12 elle est là d'accord donc attention attention là on va pas tarder à reprendre la main enlever le pilote automatique et ça va être du visuel alors là malheureusement c'est vrai que j'ai une j'ai une météo vraiment pas bonne je suis désolé j'aurais dû prévoir ça je vais couper le pilote automatique je vais virer ça et maintenant c'est du visuel le papi me dit que je suis un peu trop bas je vais mettre un deuxième cran de volet toc voilà ça va un petit peu le cabrer voilà je reviens dans un plan de descente correct maintenant je vais m'aligner tranquillement à la main je remets un peu de gaz parce qu'avec le cran de volet supplémentaire évidemment bah j'ai des freinés donc il faut faire attention à notre vitesse à ne pas se freiner trop voilà là on est sur la 14 le taux de descente a l'air correct alors bon j'étais peut-être un peu bas tout à l'heure parce que là j'ai un taux de descente qui est vraiment faible d'ailleurs là je suis trop haut voilà donc on va corriger on se souvient que sur la partie finale il fallait forcer un peu sur la descente pas trop quand même de toute façon même si on se pose un peu long c'est pas bien méchant parce qu'on a largement de quoi se poser vous notez quand même qu'on a un petit vent de travers de 5 nœuds par la droite donc on va être légèrement on va crabouiller un peu mais c'est pas mais sans ces crabouillers évidemment voilà c'est pas méchant jusque là c'est pas trop trop mal je suis trop bas il me dit que je suis trop bas mais bon ça me paraît visuellement ça me paraît correct par contre je suis pas je suis vraiment je suis vraiment de travers c'est pas bien grave on réduit les gaz doucement attention c'est un seuil de piste décalé voilà je vais m'aligner vraiment ici voilà voilà hop là je suis pas tout à fait au centre on va un peu finasser mais je suis pas au centre mais c'est pas grave je vais sortir tout de suite ici voilà bon c'est un atterrissage que j'ai pour un type de procédure que je fais jamais je vais pas m'envoyer des fleurs mais je m'en sors pas trop mal c'est vrai que sur la finale avec le petit vent de travers j'ai un peu j'ai un peu cafouillé je suis arrivé un peu un peu comme ça un peu de travers mais enfin bon c'est pas je me suis pas posé vraiment sur le milieu de piste mais on va pas non plus voilà on va pas non plus discutailler sur les détails c'est pas trop mal allez je vais me mettre un 12 sur 20 je sais pas non on va pas mettre de notes ça vaut mieux je suis sûr que vous ferez beaucoup mieux que moi je suis sûr que vous allez faire beaucoup mieux que moi j'en suis même absolument certain voilà on va on va s'arrêter là je vais juste remettre ça en stand-by voilà toc et puis on va couper tout ça on va laisser notre moteur voilà donc pour notre notre atterrissage avec notre manœuvre VPT dont je vous rappelle on fait une première partie de l'approche avec des moyens radio ici ça aurait pu être une manœuvre avec du GPS et puis on finit on sort de la procédure et ensuite on a des moyens visuels on utilise des repères visuels pour s'orienter on va juste jeter un petit coup d'œil sur le replay voilà pof voilà pour voir comment je me suis posé pas droit voilà donc la 14 vous la voyez elle est à gauche ici et nous on s'aligne ici avec là j'ai un taux de descente qui est pas mal puis après bon alors après je sais pas sur les voilà je suis un petit peu haut d'un coup je sais pas si le papy sur les dernières sur vraiment les dernières dizaines de mètres je sais pas si c'est très fiable voilà donc bon là je reviens sur un taux de descente correct alors je vous rappelle c'est un seuil décalé donc t'allez pas vous poser ici là où il y a des petites flèches ça c'est pas fait pour se poser il faut se poser à partir du passage piéton voilà mais de toute façon avec une piste de 3 km on a largement avec un robin on a largement de quoi se poser même si vous vous posez un peu loin c'est pas grave vous finirez pas vous finirez pas dans la mer voilà et là effectivement bon voilà je sais pas je suis pas tout à fait en face et j'ai pas ouais je suis pas parvenu à m'aligner tout à fait voilà il y a toujours un peu de mal à me poser au milieu je vous avoue que voilà je vais juste voir où je me suis posé je suis un petit peu hésitant hop là toc alors je me suis posé où déjà je me suis posé sur la bonne piste c'est déjà bien je me suis pas posé sur une taxi ouais c'est encore mieux et voilà on a touché on a touché ici voilà un petit peu effectivement je suis trop à gauche mais sinon voilà je suis pas trop mal voilà voilà on va revenir sur notre sur notre avion hop là je sais pas si je vais jusqu'au parking bon si je peux je peux me poser je sais même pas d'ailleurs si je peux me poser là ouais je peux je peux aller je peux aller au parking allez on va le finir ce vol on va essayer de le finir ça sera bien allez je me remets en marche hop là je sais pas trop s'il faut que je passe là bon peu importe de toute façon je vais faire hop un demi tour ici et je vais me poser là je vous avoue je sais pas trop si c'est là qu'il faut se mettre je vais m'arrêter ici je vais pas trop je vous avoue que j'ai quelques doutes mais peu importe je suis tout seul je fais ce que je veux voilà je suis pas sûr que je sois vraiment sur un parking mais c'est pas bien grave voilà on va couper tout ça voilà j'ai tout coupé j'ai tout arrêté enfin je crois à peu près quasiment et c'est celle là hop voilà on va ouvrir le canopy et nous voilà rendu voilà donc pour ma première ma première vidéo sur une approche une approche je vais péter ben voilà je suis assez content de moi parce que bon je me suis pas écrasé c'est déjà bien encore une fois je me suis posé sur la bonne piste bon voilà après on peut toujours financer sur les détails mais enfin globalement l'idée c'est ça c'est un vol assez sympa vous avez vu une procédure de départ qui était un petit peu particulière où on a jonglé un peu avec l'avionique et puis cette partie finale où il a fallu passer donc du GPS ensuite à des moyens radio à partir de Sobat bon ça aussi c'est original enfin il faut savoir le faire et ensuite on est passé de moyens radio à des approches visuelles donc finalement c'est une approche assez complète puisqu'on a combiné GPS moyens radio classiques et puis également des moyens des moyens simplement de se poser avec des repères visuels on a également calculé des descentes avec des pentes etc et vous avez vu qu'on peut faire des estimations avec des calculs assez simples et vous voyez que finalement c'est assez proche ça tombe finalement pas mal notre taux de descente vous avez vu quand on a vérifié nautique après nautique on était pas mal on était assez proche des altitudes imposées voilà pour achever cette vidéo j'espère que ce vol vous aura plu j'espère qu'il vous aura appris beaucoup de choses moi en tout cas ça m'a obligé à me mettre à ses approches à vue à ses VPT chose que je ne faisais jamais j'ai dû en faire une une fois donc pour moi c'est quelque chose d'assez nouveau j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises encore une fois je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus calés que moi qui parfois regardent mes vidéos parfois des pilotes aussi qui interviennent sur la chaîne des gens qui savent vraiment piloter n'hésitez pas bien sûr à intervenir à corriger mes propos ou à les compléter vous êtes toujours les bienvenus toutes les remarques encore une fois constructives sont les bienvenus et je m'en inspirerai pour faire évoluer mes prochaines vidéos voilà je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et pour votre immense attention et je vous dis à très bientôt je vous remercie je vous remercie Merci.